Nous sommes toujours au Forum Entreprises, Territoires et Métiers. Nous débutons cet après-midi avec une conférence sur les modes d'accès à la fonction publique territoriale. Pour cela, j'accueille Sabine Lemaguarou, responsable de service mission temporaire au centre de gestion 22. Bonjour Sabine, c'est à vous la parole. Bonjour, donc enchantée d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter l'accès à la fonction publique territoriale. La présentation va se découper en trois parties. Je vais présenter dans un premier temps, c'est quoi la fonction publique, c'est quoi la fonction publique territoriale. Dans un deuxième temps, je vous décrirai les modes d'accès à cette fonction publique territoriale. Et dans un troisième temps, je vous parlerai des formations mises en place par le centre de gestion des codes d'armes, notamment pour accéder à cette fonction publique territoriale. Déjà, je tenais quand même à remercier l'emballe Terre et Mer pour l'invitation d'aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, bien évidemment, d'intervenir pour votre établissement. Donc, nous allons commencer par présenter c'est quoi la fonction publique. La fonction publique, aujourd'hui, c'est trois versants. C'est-à-dire que nous avons d'un côté la fonction publique territoriale qui regroupe environ 2 millions d'agents publics. Nous avons la fonction publique d'État qui regroupe un petit peu plus de 2,5 millions d'agents publics. Et enfin, la fonction publique hospitalière qui regroupe 1,2 millions d'agents publics. Donc, en tout, vous voyez, c'est 5,666 millions d'agents publics aujourd'hui qui travaillent pour la fonction publique en France. Comme je vous le disais en préambule, nous allons plus spécifiquement faire un zoom aujourd'hui sur la fonction publique territoriale, qui est en fait la fonction publique la plus proche du co-citoyen. C'est une fonction publique de proximité. Elle constitue de nombreux employeurs sur le territoire, notamment des Côtes-d'Armor. Donc, on peut travailler dans l'ensemble des communes. Donc, c'est à peu près 35 000 communes sur l'ensemble de la France. 67 % des employeurs territoriaux, 55 % des agents territoriaux qui y travaillent. Nous avons aussi tous les conseils départementaux et les conseils régionaux, mais aussi des établissements publics locaux de coopération intercommunale, comme notamment l'emballe terre et mer. Cette fonction publique territoriale, c'est 35 % de l'emploi public en France. Ce qui n'est quand même plus du tiers. 76 % d'agents travaillent en catégorie C. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la catégorie C ? La catégorie C, ce sont les fonctions dites d'exécution. Ensuite, nous avons 14 % d'agents en catégorie B. La catégorie B, ce sont les encadrants intermédiaires ou encore ceux qui appliquent et qui ont un petit peu plus de responsabilité au sein de la fonction publique territoriale. Et nous avons aussi les agents en catégorie A, ce que nous, on appelle les cadres, donc les postes d'encadrement et de conception. La moyenne d'âge, comme vous pouvez le constater, c'est de 44 ans, donc c'est très jeune. Voilà. Alors, on va continuer. Pardon. Alors, la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons un panel de métiers très large, puisque c'est plus de 250 métiers qui sont répartis en 8 filières. Chacune correspond à un secteur d'activité, que je vais vous décrire plus précisément. Et les emplois, ils sont classés par cadre d'emploi. Alors, vous allez me dire, oh là là, c'est lourd tout ça. Mais en fait, c'est très simple. Parmi les secteurs d'activité, nous avons le secteur administratif. Donc là, on va y retrouver des gestionnaires comptables, des gestionnaires en ressources humaines, des gestionnaires de la commande publique, marché public, des chargés d'instructions de l'urbanisme, ou encore des secrétaires de mairie. Ensuite, nous avons la filière technique. Donc là, ce sont tous les postes qui interviennent dans la filière technique. On va y retrouver notamment tout ce qui est cuisinier, agent polyvalent, chargé d'entretien des espaces verts, chargé de maintenance aussi, notamment. Donc voilà. Donc ça, c'est toute la filière technique. Ensuite, nous avons la filière médico-sociale. Vous allez me dire, c'est quoi la filière médico-sociale ? Ce sont tous nos aides-soignants, tous nos infirmiers et tous nos agents sociaux qui, notamment, travaillent dans les EHPAD. Alors EHPAD, ce n'est pas un gros mot. C'est un établissement pour personnes âgées. Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà. Ensuite, on continue parmi les autres filières. Nous avons aussi la filière culturelle. Donc là, on va parler de toutes les médiathèques, les bibliothèques, donc tous les métiers qui sont dans ces structures. La filière sportive. Effectivement, nous avons de grands sportifs, et des éducateurs sportifs aussi au niveau de la fonction publique territoriale. Je continue par la filière animation. Donc là, c'est tous les postes, vous savez, dans les accueils de loisirs, les centres de loisirs, voilà, notamment, pour accueillir tous nos petits bambins. Et puis, on a la filière sécurité. Donc là, c'est la police. Et la filière des sapeurs-pompiers. Voilà. Donc là, dans toutes ces filières, dans tous ces secteurs d'activité, nous avons un certain nombre de cadres d'emploi. Et ces cadres d'emploi correspondent, en fait, à des responsabilités au sein de chaque filière. Il est intéressant de voir la répartition des agents par filière en Bretagne. Donc là, je vous ai parlé de huit filières. Mais celle qui embauche le plus aujourd'hui, c'est principalement la filière technique, pour 45% de l'effectif. Ensuite, nous avons la filière administrative, 21% de l'effectif. Et enfin, nous avons la filière médico-sociale. Donc, tous les aides-soignants, les infirmiers, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est la répartition par filière en Bretagne. Nous allons continuer par quelques chiffres clés en Bretagne. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons à peu près 92 000 agents territoriaux qui nous servent chaque jour. Voilà. Dont 19 000 dans les Côtes d'Armor. Donc, vous voyez, ce n'est pas négligeable. Nous sommes bien placés au niveau des Côtes d'Armor. En 2020, vous allez me dire, alors c'est combien d'offres d'emploi ? Parce que c'est ce qui vous intéresse aussi aujourd'hui. C'est plus de 2 500 offres d'emploi, sachant qu'il y en avait un petit peu plus en 2019. Mais c'est vrai que du fait, pour ne rien vous cacher, de la crise sanitaire et du confinement, c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, il y a certains postes qui devraient être mis à la vacance, c'est-à-dire qui devraient être créés, et qui ne le sont pas aujourd'hui. Alors, la répartition des offres d'emploi par filière en Bretagne au premier semestre 2020. Vous voyez, on a essayé d'être vraiment au plus proche de la réalité. Eh bien, on va retrouver bien évidemment la filière technique, donc tous les postes d'intervenants techniques, chargés de travaux d'espace vert, chargés de maintenance, l'agent de voirie. Nous avons ensuite la filière administrative, donc là, on va retrouver tous les postes de chargés d'accueil, de gestionnaires des ressources humaines, d'assistants comptables, notamment, et la filière médico-sociale. Voilà, donc tous nos aides-soignants, infirmiers, notamment dans les EHPAD. On continue sur la répartition par département. Bon, le podium revient à qui ? À l'Île-et-Vilaine, ce qui paraît assez logique quand même, puisqu'on a tout le territoire attractif de Rennes, avec quand même des grosses collectivités, et notamment, donc, une grosse métropole qui est Rennes. Donc, c'est un petit peu logique qu'on arrive à ces 40 % d'offres d'emploi sur le département de l'Île-et-Vilaine. Mais regardez, les Côtes d'Armor suivent, avec 24 %. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des débouchés aujourd'hui dans la fonction publique territoriale, et notamment dans les Côtes d'Armor. On continue sur les chiffres clés en Bretagne, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse, pour placer un petit peu le contexte. Donc, nous avons, dans la famille des métiers les plus répandus, le service à la population. Ensuite, nous avons toutes les interventions techniques, et enfin, nous avons tout ce qui est pilotage, stratégie, management, gestion des ressources. Ben oui, il faut bien aussi qu'on ait des postes stratégiques pour nous permettre d'améliorer votre vie au quotidien. Alors, les 5 métiers les plus recherchés, vous allez me dire, c'est quoi aujourd'hui ? On a essentiellement les enseignants artistiques. Eh ben oui, nous avons besoin d'enseignants artistiques pour nos petits bambins dans les écoles, notamment. Ensuite, nous avons les aides-soignants, et pour finir, les chargés de propreté des locaux. Alors, le chargé de propreté des locaux, ça peut être aussi quelqu'un qui va faire un petit peu de tout. Vous vous dites, tiens, on va nettoyer. Oui, mais ce n'est pas que ça. Un chargé de propreté des locaux, il peut aussi être amené à faire un petit peu de cuisine, à aider à débarrasser les plateaux, par exemple, vous savez, dans les collèges, notamment. Voilà. Donc, on a besoin d'agents de service et d'agents de restauration. Nous allons continuer. Donc là, je voudrais dresser un petit panorama, ou un gros panorama d'ailleurs, de la fonction publique territoriale au niveau de la Bretagne. Mais c'est tout à fait logique que je vous présente quand même ma structure, la structure dans laquelle je travaille et que je représente aujourd'hui, c'est le centre de gestion des Côtes d'Armor. Alors souvent, lorsqu'on parle de centre de gestion, on pense, ah oui, le centre de gestion, c'est celui qui gère les comptables, les experts comptables. Alors, pas du tout. Pas du tout, nous sommes un établissement public à caractère administratif et nous avons été mis à la disposition des collectivités territoriales pour répondre à leurs besoins. Et parmi ces besoins, il y avait notamment la nécessité d'intervenir sur la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, nous intervenons dans les domaines liés au recrutement, à l'intérim, donc j'en parlerai un petit peu plus tard, à la gestion de carrière, à l'accompagnement des pratiques professionnelles. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les communes et les établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires adhèrent de manière obligatoire au centre de gestion des codes d'armor. Et pour les autres, il s'agit de bénéficier de prestations si elles le souhaitent. Donc, petit rappel au niveau du centre de gestion. Mais je ne vais pas m'attarder sur ma structure. Je vais passer, bien évidemment, à ce qui vous concerne le plus aujourd'hui, l'accès à la fonction publique territoriale. Alors, comment, vous allez me dire, parce que là, j'ai dû vous mettre en appétit quand même avec tous ces chiffres. Alors, comment, moi, je peux travailler demain dans la fonction publique territoriale ? La voie privilégiée est la plus rapide aujourd'hui pour accéder à un emploi dit permanent. Maintenant, c'est le concours. Ça reste la voie privilégiée. Donc, le recrutement dans les collectivités territoriales et principalement par concours, quel que soit le métier, donc les 250 métiers dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut savoir que l'inscription est gratuite. Ce n'est plus limité dans le temps, comme à une époque. Et c'est ouvert aux candidats sans limite d'âge. Nous ne faisons pas de discrimination dans l'inscription publique territoriale et dans le secteur public en général, d'ailleurs. Ce qui n'est pas négligeable. Et il y a également des aménagements des preuves qui sont prévus pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Bon. Alors, il y a différents concours. Pourquoi ? Nous avons d'abord le concours externe et le concours sur titre qui s'adressent à tous les candidats sous réserve de remplir des conditions de diplôme. Donc, en fonction de votre diplôme, si vous avez un CAP, un bac, une licence, une maîtrise, et autres, des masters, vous pouvez accéder à différents types de concours. Nous avons le concours interne qui est, lui, ouvert plus aux candidats, fonctionnaires et agents de droit public, c'est-à-dire des contractuels qui sont déjà en poste et en mission, sous réserve de remplir certaines conditions d'ancienneté. Et cette condition d'ancienneté varie en fonction du concours que vous souhaitez préparer. Et puis, nous avons depuis un certain temps déjà, mais pas si lointain que ça, le troisième concours. Très intéressant, le troisième concours. Il s'adresse notamment à des personnes en reconversion professionnelle qui sont issues du secteur privé, mais qui souhaitent s'orienter vers le secteur public. Pour ce faire, il suffit d'avoir une expérience professionnelle, donc comme je vous le disais, dans le secteur privé, ou alors d'exercer un mandat d'élu ou être responsable d'association pendant une durée de 4 ans minimum. Donc, si vous avez plus de 4 ans d'ancienneté, soit dans une association, soit en tant qu'élu, ou dans le secteur privé, vous pouvez prétendre à ce troisième concours. Nous allons continuer la présentation. Alors, les concours. Du coup, vous allez me dire, si je veux faire un concours demain, je me renseigne. Eh bien, vous vous renseignez sur le site www.cdg22.fr, autrement dit le centre de gestion du Code d'Armor notamment. L'inscription se fait en ligne. Ou alors, vous pouvez aussi retirer des dossiers papier par courrier ou directement au centre de gestion. Il faut savoir qu'à la différence de la fonction publique d'État, la réussite à un concours ne permet pas un recrutement direct. Je vais y revenir par la suite. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres avantages. Le lauréat de concours est donc acteur de sa recherche d'emploi. Comme dans le secteur privé, il va falloir vous positionner sur une offre qui sera diffusée, je vous le dirai tout à l'heure, sur la Bourse de l'Emploi ou alors sur Emploi Territorial ou encore sur la Place de l'Emploi Public. Vous allez me dire, ça en fait des sites. Eh bien, oui, oui, tout à fait. Et une fois, en fait, que vous allez pouvoir postuler sur ces offres, vous allez être reçu en entretien. Donc, vous voyez, ça correspond tout à fait comme le secteur privé. Autant dans la fonction publique d'État, vous réussissez un concours, d'office, vous êtes placé sur un emploi. Ce n'est pas le cas dans la fonction publique territoriale. Mais par contre, il y a d'autres avantages et j'y reviendrai par la suite. Alors, au-delà des concours, parce que vous allez me dire, les concours, c'est la voie privilégiée. C'est ce que j'ai dit au départ. Mais ce n'est pas la seule voie d'accès à la fonction publique territoriale. Nous avons aujourd'hui, pour certains postes de catégorie C, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des catégories A, B, C. Les C, ce sont les postes d'exécution. Vous pouvez très bien être recruté directement sans concours au niveau de la catégorie C et notamment sur le cadre d'emploi des adjoints. Et ensuite, il existe une autre dérogation possible pour accéder directement à la fonction publique territoriale. C'est pour les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH. Ce recrutement peut se faire à ce moment-là sous forme d'un contrat d'un an qui est renouvelable une fois et ensuite, la collectivité a la possibilité de vous titulariser directement sur dossier et sur un entretien. Donc voilà les deux modes dérogatoires par rapport au concours aujourd'hui. Ensuite, nous avons également le contrat. Le recrutement d'agents par contrat pour des emplois permanents reste l'exception et n'est envisageable que lorsque la recherche de fonctionnaires est restée infructueuse. Autrement dit, là, dans ce cas précis, on lance un appel à candidature, on va privilégier des titulaires, donc qui dit titulaire dit quelqu'un qui a déjà son concours et si toutefois on ne trouve pas parmi les personnes qui ont leur concours mais qu'on trouve que quelqu'un est intéressant mais qui n'a pas spécialement un concours, on va pouvoir le recruter en tant que contractuel de droit public. Autrement dit, CDD de droit public, contrat à durée déterminée. Il faut savoir aujourd'hui que la loi du 6 août 2019, qui est la loi de transformation de la fonction publique, poursuit la politique engagée depuis 2005, à savoir un assouplissement de la contractualisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui de plus en plus de collectivité territoriale peuvent avoir recours à cet accès sous forme de CDD, de contrat à durée déterminée. Par contre, pour les emplois dits non permanents, c'est-à-dire qui ne durent pas dans le temps, par exemple de l'accroissement temporaire d'activité ou de l'accroissement saisonnier d'activité, le recours à des agents contractuels est prévu de manière réglementaire. Alors, la recherche d'emploi, j'y reviens, je vous ai déjà cité les sites tout à l'heure, mais bon. Où s'informer des emplois vacants dans la fonction publique territoriale ? Vous êtes intéressé, vous vous dites « Oh, ben dis donc, moi j'ai envie de postuler demain dans la fonction publique territoriale, dans telle mairie, dans tel établissement public. » Eh bien, je vais aller rechercher sur soit emploi territorial, soit le CDG 22, vous en parliez tout à l'heure, ou alors place-emploi-public.gouv.fr. L'avantage de place-emploi-public.gouv.fr, c'est que vous allez y retrouver l'ensemble des offres d'emploi de la fonction publique en général, autrement dit, y compris fonction publique d'État, fonction publique hospitalière. Tout a été mis en commun. Alors, maintenant, autre mode d'accès. L'intérim que je représente aujourd'hui, étant donné que je suis la responsable du service des missions temporaires et du service de remplacement du centre de gestion territorial, donc je ne pouvais pas ne pas vous parler quand même de cet aspect d'intérim. Alors, l'intérim, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est un tremplin vers l'emploi. Cet intérim va vous permettre de faire plusieurs contrats à durée déterminée, de vous faire connaître, de créer un réseau, de vous faire connaître auprès des élus, auprès des décideurs, pour ensuite passer un concours et être recruté. Alors, comment se fait ce recrutement ? Il s'effectue avec ou sans concours. Vous n'avez pas de concours, ce n'est pas grave. Il s'agit d'un CDD, c'est un contrat à durée déterminée, pas besoin de concours. Il porte sur l'ensemble des métiers territoriaux. Les seuls métiers où on n'intervient pas aujourd'hui au niveau du centre de gestion des Côtes d'Armor, c'est la filière sécurité, autrement dit, tout ce qui est police. Mais sinon, on intervient sur tous les autres métiers. Alors, comment s'opère la présélection pour les candidats ? Déjà, par rapport à votre niveau de formation initial, notamment, si vous voulez être infirmier ou être soignant, il vaut mieux avoir votre diplôme. Voilà. Bon, après, c'est plus à la marge sur des postes administratifs, on va regarder votre expérience. Ce n'est pas parce que vous n'avez qu'un bac que pour autant, vous ne pourrez pas occuper un poste à responsabilité. Ce n'est pas vrai. Ça va dépendre de votre expérience professionnelle. La capacité à vous adapter, ça, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce qu'on va vous placer dans différentes mairies, dans différentes collectivités, dans différents établissements, avec des fonctionnements, des procédures différentes. Donc, il va falloir faire preuve de beaucoup d'adaptation. Disponibilité, bien sûr, nous sommes une agence d'intérim. Donc, si on vous appelle ce soir, il faut que vous soyez disponible dès demain. Sinon, ce n'est pas l'appel. Et de votre mobilité. Alors, pourquoi la mobilité ? Parce qu'on intervient sur l'ensemble du département des Côtes d'Armor. Donc, vous voyez, le département des Côtes d'Armor, c'est quand même assez étendu. Passer par la Nyon, après, vous pouvez aller à Ostronin, vous pouvez aller à Lamba, à Saint-Brieuc, à Pléra, finir à Dinan. Voilà. Donc, on vous demande d'être très mobilisés. Le service Mission Temporaire, aujourd'hui, nous avons 334 collectivités qui utilisent notre service. Ce qui correspond à à peu près plus de 1600 nouvelles demandes de personnel par an. Donc, c'est ce que nous, on appelle des demandes initiales. Et nous gérons, alors, 543 agents, ce chiffre est en hausse. En 2020, mais là, ce sont les chiffres de 2019, on est à plus de 550 agents gérés tous les mois. au niveau de l'ensemble du territoire des Côtes d'Armonde. Alors, comment postuler ? Bon, je pourrais y revenir plus tard, mais je vais déjà vous le dire, quand même. Donc, il suffit de déposer un CV, une lettre de motivation sur notre site. Donc, cdg22.fr, la plateforme est dématérialisée, tout se fait de manière dématérialisée. Nous sommes aussi dans l'innovation, c'est normal, on suit. Donc, il vous suffit de créer un profil et de rentrer votre CV, votre lettre de motivation et vous recevrez, bien évidemment, une réponse. Alors, au niveau des offres d'emploi du service mission temporaire des Côtes d'Armor, nous avons trois filières représentatives. Bon, on va retrouver les mêmes que tout à l'heure, pour ne rien vous cacher, c'est normal. On suit le marché du travail, breton. Donc, on va retrouver essentiellement des offres dans la filière technique, mais aussi dans la filière administrative et dans la filière médico-sociale. Alors, quels sont les métiers les plus demandés ? Dans la filière technique, aujourd'hui, nous sommes en souffrance par rapport à des postes de responsables de services techniques, d'agents polyvalents dans les mairies, les collèges. L'agent polyvalent, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez ? Le chargé de propreté des locaux. C'est ce que nous, on appelle aussi l'agent polyvalent. L'agent des espaces verts, l'agent de maintenance, les chefs et les secondes cuisines, agents de service et aides de cuisine. Tous ces métiers-là, on est en recherche de manière régulière. Nous avons de la demande et malheureusement, nous avons du mal à pourvoir aujourd'hui auprès de nos collectivités sur ces postes-là. Filière administrative. Le premier poste qui arrive, c'est le poste de secrétaire de mairie. Alors, secrétaire de mairie, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Vous pourrez recontacter par la suite le service de remplacement. Mais la secrétaire de mairie, ce n'est pas seulement la personne qui est à l'accueil, qui va renseigner les personnes, qui va taper des courriers, faire le café, tout ça. Ce n'est pas ça la secrétaire de mairie. La secrétaire de mairie dans les codes d'armor, notamment parce que nous avons de très petites collectivités, c'est la personne qui va tout faire. C'est le bras droit du maire. C'est son conseil. C'est son assistante. Alors, je dis assistante parce que c'est beaucoup de femmes. Il y a quand même quelques hommes, heureusement. Parlons de l'égalité professionnelle. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise les marchés publics, les ressources humaines, la comptabilité, tous ceux qui touchent à une mairie. Ensuite, nous avons le chargé d'accueil, donc l'agent d'accueil polyvalent. Donc là, c'est la personne que vous rencontrez, notamment lorsque vous vous rendez à votre mairie la plus proche. Nous avons aussi des assistants ressources humaines, des assistants comptables, assistants marché publics et assistants urbanistes. Vous voyez, c'est très vaste. Donc ça, c'était pour les métiers les plus recherchés. J'ai fini pour la partie mission temporaire. Maintenant, je vais vous parler des formations dispensées par le centre de gestion des Côtes d'Armor, mais aussi en coopération avec les autres centres de gestion bretons. Nous avons mis en place un certain nombre de formations qui vous permettent aujourd'hui d'être plus opérationnels et de pouvoir intégrer directement les collectivités pour occuper des postes divers et variés. La formation MAT et la formation compta GRH. Alors, vous allez me dire « Oh là là, c'est quoi ça, MAT ? Ça veut dire quoi ? » C'est vrai qu'on fonctionne beaucoup par sigle. La formation MAT, c'est la formation au métier de l'administration territoriale. Et le parcours CGRH, c'est le parcours comptabilité, gestion des ressources humaines. Ces deux formations s'adressent aux demandeurs d'emploi exclusivement. La formation MAT, c'est un parcours de trois mois en alternance, 40 personnes par an parce que nous avons deux sessions par an, une au printemps, une à l'automne. 20 et 20, ce qui fait bien 40 personnes. Là, c'est pour former au métier de secrétaire de mairie. Vous savez, le fameux métier dont je vous disais, c'est pas seulement faire du courrier, un petit peu de café, tout ça, c'est pas ça la secrétaire de mairie. C'est les marchés publics, les ressources humaines, la compta, l'urbanisme, il faut tout maîtriser. Nous avions besoin de mettre en place une formation spécifique pour les secrétaires de mairie. Et on a le parcours compta, gestion des ressources humaines. Ce parcours-là, on ne le fait pas de manière systématique. Par contre, en ce moment, il y a un appel à candidature pour ceux que ça intéresse. C'est un parcours de deux mois et demi en alternance, toujours, pour dix personnes sur une spécialité cette fois-ci, la comptabilité, la gestion des ressources humaines. Ce que je tenais aussi à vous préciser, l'avantage de ces formations, c'est que non seulement vous allez être opérationnel à la sortie, alors bien évidemment, vous ne serez pas des experts, en trois mois de formation, on ne peut pas devenir expert, mais vous allez continuer à prendre son plan. Et l'avantage, c'est que les terrains de stage, c'est le centre de gestion qui les trouve. Ce n'est pas à vous de les chercher, ce qui vous enlève quand même une grosse épine du pied. Toutes ces formations se font en partenariat avec Pôle emploi. Depuis 23 ans maintenant, nous avons mis en passe la formation maths. C'est 38 promotions et plus de 700 personnes formées aujourd'hui. Et je peux vous dire que la plupart des personnes, lorsqu'elles se sont données les moyens et que leurs missions ont été effectives, efficientes et efficaces, aujourd'hui, on retrouve nos ambassadeurs de la maths dans la plupart des collectivités, dans les Côtes d'Armoire. Au-delà des formations maths et de ce parcours compta gestion des ressources unelles, nous avons mis en place aussi depuis 2003 des licences professionnelles en partenariat avec l'Université de Rennes-Ideux. Cette licence professionnelle a été mise en place en concertation entre l'ensemble des centres de gestion bretons. Cette licence, c'est deux parcours. Nous avons un parcours administratif et un parcours technique. Pareil, qui alterne donc des cours théoriques et des stages en collectivité. Idem, vous n'avez pas trouvé non plus vos terrains de stage. La grosse différence, c'est que là, on ne passe plus trois mois, mais c'est neuf mois de formation. C'est normal, c'est une licence professionnelle. Les objectifs. Répondre aux demandes des collectivités, recruter des agents qualifiés, capables d'autonomie, dotés d'une culture administrative et managériale, dans un contexte numérique en pleine évolution et formés dans les différentes spécialités proposées parce que lors de vos licences professionnelles, vous allez pouvoir notamment sur l'administrative opter pour une option. Quelles options ? Soit les ressources humaines, les finances, les espaces verts ou les bâtiments. Et ces deux licences professionnelles préparent à la fois au concours de catégorie B et de catégorie A. Donc, petit retour en arrière, catégorie B, l'encadrement intermédiaire, catégorie A, l'encadrement supérieur. Donc là, deux parcours. Parcours aux métiers administratifs territoriaux, donc c'est ce que je vous disais, l'enseignement de spécialisation, donc former des professionnels polyvalents pour répondre aux besoins des petites collectivités, mais aussi de spécialisation pour les collectivités plus importantes, et ce, dans les deux domaines, administratifs et techniques. Alors, je voudrais conclure mon intervention, j'espère que je suis bien dans les temps. Oui, tant mieux. Vous allez me dire, pourquoi devenir fonctionnaire aujourd'hui ? Je tenais à conclure sur cette petite touche positive. Il y a plusieurs avantages. Tout d'abord, être fonctionnaire, c'est un vrai tremplin vers l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la fonction publique est en pleine transformation. Le secteur public est le premier employeur de France en 2020. Le marché est dynamique. En ce moment, on a plein de départs à la retraite. Nous sommes à la recherche de personnes. Ensuite, vous allez me dire, bon d'accord, mais il y a quoi encore ? Vous allez pouvoir vous réaliser. Pourquoi vous réaliser ? Parce que vous avez un panel large de métiers avec la possibilité d'évoluer grâce à un déroulement de carrière. Vous pouvez trouver presque tous les métiers qui existent dans le secteur privé. On l'a bien vu. Cuisinier, jardinier, architecte, ingénieur, médecin, webmaster, imprimeur et bien d'autres. Le secteur public offre des possibilités et des missions différentes, enrichissantes après un même concours. Vous pouvez aussi booster votre carrière. Comment ? Vous choisissez votre métier. Près de chez vous. C'est quand même royal. La fonction publique d'État, vous ne choisissez pas. Vous faites des vœux. Mais vous pouvez très bien arriver, j'allais dire en martini, bon, ça, c'est plutôt pas mal. Mais vous pouvez vous retrouver dans un endroit que vous n'avez pas spécialement voulu. Dans la fonction publique territoriale, ce n'est pas le cas. C'est vous qui allez choisir. Vous allez choisir votre poste, votre collectivité et surtout, vous allez être proche des administrés. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir au quotidien la réalisation de votre travail, rendre les gens heureux, quand même. Vous pouvez changer de métier grâce au concours. Vous avez possibilité. Si vous êtes motivé, vous pouvez passer de la catégorie C à la catégorie A. Et puis, c'est aussi s'offrir un équilibre vie professionnelle, vie privée. Pourquoi ? Horaire variable, aménagement d'horaire individualisé, un compte épargne-temps, c'est-à-dire la possibilité, si vous ne pouvez pas prendre tous vos congés, vous allez les épargner. Vous avez la possibilité de faire ça. Prendre du temps partiel, le télétravail. On en parle à outrance en ce moment. Les formules sont aujourd'hui nombreuses pour permettre aux employeurs et aux agents d'organiser leur temps de travail. Et la fonction publique, aujourd'hui, se veut être exemplaire en la matière. Donc, pour moi, il n'y a qu'une chose à faire, venez postuler dans la fonction publique territoriale. Je vous remercie. Sabine Lemagwarou, merci pour votre intervention. On a d'abord une question pour démarrer ce temps d'échange. On a la question, pouvons-nous avoir un CDI dans la fonction publique quand nous n'avons pas le contrat ? Alors, pour aujourd'hui, le CDI, donc le contrat à durée indéterminée, existe dans la fonction publique territoriale, mais sur certains critères. On ne peut pas tout de suite avoir un CDI, aujourd'hui, dans la fonction publique territoriale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est un petit peu… il faut en fait avoir cumulé un certain nombre de CDD pendant une certaine période et si à ce moment-là, à la fin de ce nombre d'années précis, la collectivité décide de vous garder, elle peut transformer votre CDD en CDI. Mais ça reste l'exception, je préfère le dire. Merci. Ensuite, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur les aspects de formation parce que ça peut intéresser les personnes qui nous regardent, notamment quand vous parliez des formations maths et CGRH. Si vous pouviez nous redonner un peu le calendrier et peut-être les modalités d'inscription pour les personnes qui nous seraient intéressées et s'il y a des prérequis nécessaires. D'accord. Alors, concernant la maths, le calendrier, c'est souvent au printemps, donc ça commence souvent au mois de mars jusqu'à juin et l'automne, c'est souvent septembre jusqu'à décembre. Donc, voilà à peu près pour le calendrier et c'est plus ou moins figé chaque année pareil. Pour postuler, c'est via Pôle emploi parce qu'en fait, notre partenaire privilégié sur la maths ou alors sur le parcours compta gestion des ressources humaines, c'est Pôle emploi. Donc, en fait, il suffit d'aller consulter les offres Pôle emploi et à un moment donné, vous avez une référence pour la formation maths ou pour le parcours compta gestion des ressources humaines. Pour les prérequis, pour ne rien vous cacher, que ce soit pour la maths ou pour le parcours compta GRH, il faut normalement avoir un bac plus 2. Ou alors, si vous n'avez pas un bac plus 2, il faut minimum avoir quand même une expérience dans l'environnement territorial ou en collectivité. Est-ce que vous avez des statistiques ou des données sur le taux d'insertion justement des personnes qui passent par ces formations ? Par la maths ? Oui. Alors, écoutez, le taux d'insertion, il est à plus de 95 %. On est vraiment sur des formations très qualifiantes et très encerrées dans les collectivités. Ce sont des formations sur mesure. C'est-à-dire que ce sont des formations, on a interrogé les élus, nous-mêmes, en tant que centre de gestion, on fait de la GPEC, alors c'est pareil, ce n'est pas un gros mot, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, on sait ce qu'attendent les mairies aujourd'hui et on connaît l'évolution des métiers. Donc, du coup, lorsque vous suivez cette formation, vous êtes opérationnel, alors peut-être pas expert comme je disais tout à l'heure, pas être expert dans une matière. Mais en tout cas, vous avez le socle de base et ça vous permet d'effectuer des missions par la suite. Et si vous êtes bon, si vous êtes motivé, il n'y aura pas de souci. Concernant la licence professionnelle, quand vous parliez du partenariat avec l'Université Rennes 2, en fait, les cours sont dispensés à l'Université Rennes 2 ? Oui. Alors, très bonne question. Il faut savoir que la licence professionnelle aux métiers administratifs territoriaux, donc la filière administrative, dispensée à Rennes, sur le campus de Villejean. Contrairement à la licence technique qui, elle, se passe au campus Masier à Saint-Brieuc. Merci. Si on repasse plutôt sur l'émission intérime offerte par le centre de gestion, parmi les offres qu'il y a en ce moment, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de temps complet ? Est-ce que, enfin, voilà, quelle est la part ? Oui, une majorité de temps complet. Ce qui n'était pas le cas il y a trois ans de cela. Nous avions plutôt des temps non complets ou des temps partiels, des temps départiels. Et aujourd'hui, on nous demande beaucoup de temps complet. Et pour ne rien vous cacher, lorsqu'on a un temps non complet, on essaye de trouver un autre temps non complet pour pouvoir donner à la personne un temps complet. Donc, on est vraiment sur des offres intéressantes. Concernant les profils recherchés, est-ce qu'il faut un minimum d'expérience ou il y a des compétences ? Alors, pour le parcours compta ressources humaines, effectivement, on va présélectionner des personnes qui viennent du secteur privé mais qui ont déjà une expérience en comptabilité en ressources humaines. Pour la formation maths, c'est très divers et varié, je dirais. Ça peut aller de la personne qui a un Bac plus 2 en tourisme, par exemple, à quelqu'un qui a un master en contrôle de gestion. Donc, vous voyez, c'est très vaste, en fait. Tout va se déterminer dans… Il faut qu'on ressente les motivations de la personne. Mais par contre, qui dit motivation dit normalement un passage en stage auparavant dans une collectivité. Parce que pour nous, aujourd'hui, si vous postulez sur la maths, donc pour le poste de secrétaire de mérite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut maîtriser le poste. Il faut se rendre compte de l'image du métier. Et ça, on ne peut pas s'en rendre compte si on n'est pas déjà passé par un stage et qu'on n'est pas déjà passé dans une nourriture. Voilà. Donc ça, ça fait partie de nos exigences aussi aujourd'hui. OK. Et donc, ce que vous disiez, c'est que déjà, donc tout ce qui va concerner les stages, vous, vous avez déjà fait le travail avec les collectivités pour recenser… En fait, on a, d'ailleurs, je tiens à remercier les collectivités qui nous permettent de placer des stagiaires chaque année, parce que ce n'est pas toujours évident. Qui dit stage, dit tuteur. Donc, il faut qu'il y ait une personne quand même de disponible. Et effectivement, nous avons notre réseau aujourd'hui. Voilà. Alors, qui peut évoluer d'une année sur l'autre en fonction des disponibilités de chaque nourriture. Mais ça, je dirais que c'est quand même une grosse épine du pied enlevé aux stagiaires parce qu'aller trouver des terrains de stage aujourd'hui, ce n'est pas évident. C'est vrai que c'est souvent la difficulté et puis encore plus en période un peu de crise. Mais c'est ça, de crise sanitaire avec le contexte que l'on connaît. Ok, très bien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter concernant ces aspects formation. Sinon, on va passer plutôt sur les modes d'accès et notamment le concours. Oui. Peut-être pas pour rentrer dans le détail, mais c'est vrai pour avoir un petit peu plus d'informations concernant les épreuves parce qu'on a vu plusieurs types de concours pour que les personnes puissent se projeter un petit peu, savoir à quoi s'attendre. Alors, souvent les épreuves, alors quand c'est un concours sur titre, c'est souvent un oral parce qu'on estime que, comme son nom l'indique, sur titre, vous avez déjà le diplôme, ce qui est le cas pour notamment la firme éco-sociale. Donc, vous avez un oral de 15 minutes et là, on va vous interroger sur la pratique au quotidien. Après, pour la plupart des concours, autrement, vous avez quand même une épreuve écrite souvent qui va différer selon la catégorie parce que je disais qu'il y avait trois catégories A, B, C. Donc, par exemple, en catégorie A, on va se retrouver à faire par exemple des dissertations ou des notes de synthèse alors que pour la catégorie C, par exemple, ça va plus être une épreuve pratique de français, par exemple, sur le vocabulaire ou alors de mathématiques. Vous voyez ? Donc, en fait, vraiment sur les épreuves, il suffit de se renseigner, vous appelez le centre de gestion, n'importe lequel parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de celui des Côtes d'Armor mais bien évidemment, ni les Vilaines dans le Mandillon ni au Finistère qui sont là aussi pour vous renseigner et on vous dira très exactement la nature des épreuves et la durée des épreuves. Oui, c'est ça et comme ça, vous pouvez aussi avoir ce rôle un peu de conseil, quelqu'un qui ne s'en serait pas à l'aise, ça permet peut-être de les guider, peut-être aussi de l'orienter vers des prépas, concours. Oui, on fait ça aussi et on leur donne aussi même des sites parce qu'il existe des sites aujourd'hui. C'est vrai que là, on n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout mais il existe des sites spécifiques en fait pour préparer au concours. Oui, ok. Merci. Je ne sais pas si on a d'autres commentaires ou questions pour terminer ce temps d'échange et puis, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour conclure et puis pour donner encore envie. Écoutez, moi, c'était ma première expérience comme ça en face d'une caméra, c'est toujours très impressionnant mais je pense que ça s'est bien passé et je remercie en fait, alors c'est vrai, il n'y a pas de visage, il y a juste une caméra mais en tout cas, tous ceux qui ont pu suivre cette présentation, je les remercie et j'espère sincèrement avoir répondu à un certain nombre de questions et avoir suscité un petit peu peut-être une nouvelle motivation, une nouvelle vocation pour intégrer la fonction publique territoriale. Merci. 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 Merci.